Il a traîné ses baskets sur pratiquement tous les terrains du monde, aux Etats-Unis, en NBA, en Europe, et enfin en France, à Montpellier et au Mans, entre autres. A 42 ans, Ron Anderson se retrouve cette année dans le club de la Séguinière, un petit village des Mauges, à une dizaine de kilomètres de Cholet. Après une carrière exemplaire, dont 10 ans en NBA, l'éternel Anderson revient sur le parquet après quelques mois de retraite. Le basket, c'est l'une de mes passions. J'ai du plaisir. Je suis chanceux de pouvoir jouer à 42 ans. Il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient encore jouer à cet âge, et c'est pourquoi je suis là. Il avait déjà dit qu'il arrêtait de jouer en pro parce que pour lui, c'était un petit peu trop dur du fait qu'il avait un certain âge. Et puis finalement, bon, il aime le basket. Sa passion c'est le basket, je crois qu'il allait vous le dire. Donc un club à ce niveau-là, où il n'y a pas beaucoup de déplacements, pas beaucoup d'entraînements, ça lui convient. They run a play underneath for Ron Anderson, who springs down and pops his catch-up gun. Ron Anderson ! Nice double-string there, except for Ron Anderson and Scottie Pippen. L'Américain a connu la NBA pendant dix ans. Il a côtoyé des joueurs comme Barclay, Jordan ou Ewing. En France, Ron a été le meilleur marqueur du championnat de France 3 à Montpellier en 1995. Ce redoutable attaquant joue désormais en championnat régional 1, l'équivalent de la sixième division française. À ce niveau, pour les vieilles jambes de Ron, il y a moins d'entraînements, moins de déplacements que chez les professionnels. Mais pour cet homme qui sourit tout le temps, l'envie de jouer reste intacte. La pression n'est plus la même, mais la concurrence est toujours là dans tous les sports que vous pratiquez. Il y a un peu de pression sur moi, car je suis sous les feux de la rampe, c'est moi qui marque. Donc les équipes se concentrent sur moi en défense. C'est pour cette raison que je dois être intelligent et donner la balle à mes coéquipiers pour qu'ils progressent et faire le maximum pour gagner. Mais la pression est toujours là. L'arrivée de Ron a fait des heureux, à commencer par le coach de la Séguinière, qui compte dans son effectif un joueur qui a marqué 36 points face à Larry Bird et 34 contre Michael Jordan lorsqu'il évoluait en NBA. Et comme disent que Ron Anderson accepte de venir jouer à la Séguinière, c'était quelque chose d'incroyable. Et puis bon, ça s'est fait très très vite. Donc le lendemain, j'étais déjà à l'entraînement avec l'équipe et lui. Donc il n'y a pas eu le temps d'interdiverser. Tout de suite, on s'est mis à travailler avec lui. Donc il ne fallait pas penser que c'était du rêve. Il était là et qu'il fallait jouer avec lui. Dans ce village de 3500 habitants, la petite salle du club a souvent fait le plein le soir des matchs depuis l'arrivée de Ron Anderson. Est-ce qu'il y a un effet avec avec Ron Anderson ? Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense qu'il amène pas mal de jeunes. Et puis c'est vrai que bon, au milieu des jeunes, il est très bien. Un match comme celui-ci, ça se gagne dans la durée. D'accord les gars ? Allez, go ! Ce soir, la Séguinière joue un match capital pour la montée en National 3 contre le premier du championnat. L'équipe d'Avrier, c'est en plus un derby de l'enjeu. Pas facile alors pour l'adversaire de ne pas être impressionné par l'impact et le palmarès de Ron. S'il marque moins de 25 points ce soir, on va dire qu'on a presque réussi notre match. Non, je crois que l'important ce soir, c'est de faire un bon match de basket, quel que soit le rendement de M. Anderson, que tout le monde respectera. Mais je pense que c'est d'abord, on est d'abord un match, une équipe de sport co, et c'est pas uniquement la performance de Ron Anderson qui fera la qualité du match. Enfin, je pense pas, pas pour nous toujours. Ron marquera 19 points en première mi-temps, 24 au total. La Séguinière bat le premier du championnat de 4 points et assure définitivement sa montée en National 3. Loin, très loin des clichés des sportifs américains, Ron Anderson s'intègre naturellement dans le paysage local. Je suis très heureux, mais c'est mon caractère, je pense que c'est bon pour la santé d'être heureux. Ron a déjà re-signé pour la saison prochaine dans ce club où il profite de la douceur de la vie et du basket dans cette petite salle des mauges rue du paradis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501